Je salue tout le monde et remercie bien entendu l'hommage de nous avoir accueillis pour cette rencontre sur Benjamin Fondane et tous les participants, ainsi que le public que je ne vois pas mais que j'imagine. Donc avant de donner la parole à nos invités, je voulais dire deux mots de la fortune ou de l'infortune éditoriale de Benjamin Fondane. Quelques volumes ont été publiés de son vivant, Rimbaud le voyou, La conscience malheureuse, Ulysse, Le faux traité d'esthétique, d'autres posthumes comme Baudelaire et l'expérience du gouffre ou Le mal des fantômes qui rassemblent son oeuvre poétique, mais dont une grande partie des écrits, qu'ils éparus ou en revue ou soient restés à l'état de manuscrit, n'a pu faire l'objet d'une édition systématique, malgré les efforts d'abord de Michel Carassou qui le republia aux éditions Plasma, fondées par le regretté Pierre Dracline à la fin des années 70, puis dans ses propres maisons d'édition, Paris-Méditerranée, non-lieu et non-lieu en coédition avec Verdier, ou de Monique Jutrin, présidente de la société d'études Benjamin Fondane, qui a édité plusieurs volumes thématiques, dont le récent Devant l'Histoire dont Sophie a parlé et que j'ai eu le bonheur de publier aux éditions de l'Éclat l'année dernière, ou le très important inédit consacré à l'œuvre et à la pensée de Lévi-Brulle auquel elle a participé et dont il sera question également ce soir ici. Juste après guerre, Jean Lescure, ami de Fondane, avait envisagé une édition des œuvres complètes aux jeunes éditions de minuit fondées par Vercors pendant la Résistance et reprises par Jérôme Lindon. Mais le projet malheureusement n'aboutit pas. Depuis, Fondane paraît et reparaît sans que l'on puisse disposer d'une vision générale de l'œuvre qui pourrait lui donner, je crois, un autre statut, ce qui est très regrettable, même si les initiatives éditoriales menées ici ou là sont toutes bienvenues et permettent au moins de prendre la mesure de ce tout cohérent, hors du commun, que constitue l'œuvre entière. La mesure, certes, mais la petite mesure parce que l'œuvre est immense et gagnerait justement à être systématiquement rassemblée. On verrait ainsi comment Fondane passe d'une forme à l'autre, de l'essai philosophique à la critique littéraire, de la poésie au théâtre, du scénario à l'étude historique ou le texte politique dans une moindre mesure, et le tout dans un court laps de temps porté qu'il est par une urgence créatrice qui est au cœur de son génie. Urgence créatrice dont on saisit le drame en lisant les quelques lignes de la non-préface du Baudelaire où Fondane écrit « Car j'ai pour habitude aussi d'écrire des préfaces à mes livres, mais cette fois-ci ça ne sera pas possible, le temps presse, un bateau m'attend quelque part, et un pays d'où je ne pourrai guère corriger les épreuves, écrire des préfaces, ni voir le bouquin paru. » Et l'on sait que le bateau sera un wagon à bestiaux, et le pays, le camp d'Auschwitz-Birkenau, où Fondane sera assassiné en octobre 1934. Urgence créatrice dont témoigne aussi cette inédit sur les Vibrules, dont, grâce aux efforts de Dominique Gage et de Serge Nicolas, nous pouvons donner aujourd'hui une édition, et à propos duquel je dirai quelques mots brefs avant de conclure. En s'intéressant à les Vibrules, dont une grande partie de l'œuvre est presque oubliée malheureusement, Fondane pointe l'un des éléments les plus problématiques de notre philosophie occidentale, qui, en se fondant sur la logique aristotélicienne dont le but est de nous permettre à nous, occidentaux, de vivre ensemble, écarte la possibilité que, dans ce vivre ensemble, puissent trouver place ceux qui nous sont différents, ceux dont le raisonnement logique est différent, ceux qui, comme l'écrit Aristote, cherchent une preuve de ce qui n'a pas de preuve. Qu'il s'agisse des populations dites primitives, sur lesquelles réfléchit Lévi Brule en priorité, mais aussi tout peuple qui n'a pas fait sienne cette logique prétendument universelle, et peut-être à ce titre aussi, et ce sera sans doute l'une des questions qui se feront débattues ce soir, le peuple juif, dont l'histoire et la culture sont à l'honneur dans ce bâtiment du pur style français du XVIIe siècle. Serait-ce là ou l'une des raisons de sa mise à l'écart, ou de la récurrence de la question juive au fil du temps, de n'avoir pas été assez aristotélicien, « Pour résoudre la question juive, écrivait Léo Strauss, les Allemands ont supprimé les Juifs. Ce qu'avaient voulu faire les Turcs avec la question arménienne, ce qu'ont fait les conquistadors et les pionniers nord-américains avec la question indienne, ce que fait aujourd'hui le gouvernement brésilien avec les dernières peuplades primitives de l'Amazonie. Et c'est pourquoi, non seulement plus que jamais, mais comme toujours, la réflexion de Fondane sur cette question, à travers l'œuvre de Lévi-Brulle, est d'une extrême importance. Je vous remercie. Et je passe donc maintenant la parole à Serge Nicolas, qui lira un texte de Monique Jutrin, qui, comme l'a dit Sophie, n'a pas pu être parmi nous, ni parmi vous, également ce soir. Donc Serge, à vous. Au nom de la Société d'études Benjamin Fondane, je tiens à remercier pour leur accueil chaleureux à la fois le musée d'art et l'histoire du judaïsme, et les élusions de l'éclat. J'ai intitulé mon exposé « Nous verrons bien vers 1980 ». En août 1943, dans une lettre à Georges Ribnon-Desseigne, Fondane confiait combien il souffrait d'un manque de résonance, ajoutant « Si le monde entier, pour m'être agréable, voulait remplir de mon nom les échos, cela ne vaudrait pas une seule action spontanée, venue d'on ne sait où, et qu'il me faudra attendre patientement. » Nous verrons bien vers 1980, où nous ne verrons rien du tout. En effet, c'est vers 1980 qu'on surgit des actions spontanées qui furent à l'origine d'une renaissance d'intérêt pour son œuvre. Aujourd'hui, plus nombreux ceux qui répondent à l'appel. Tenter de présenter brièvement le parcours de Benjamin Fondane est une gageure, car il s'agit d'une œuvre polymorphe, nourrie par trois cultures, roumaine, française et juive. D'autre part, s'il était à la fois penseur, dramaturge, cinéaste, Fondane se disait avant tout poète. Définir le judaïsme souvent paradoxal de Fondane relève du même défi, car il ne se réduit pas à une observance religieuse. Nous pourrions situer parmi ces auteurs du XXe siècle qui, aux prises avec la tradition juive, cherchent une issue pour l'individu. En même temps, il trouve dans la Bible une alternative à la pensée rationnelle de l'Occident. C'est dans sa poésie que son judaïsme est le plus perceptible. Comme pour Paul Célan, ce judaïsme n'est pas thématique, c'est le souffle qui anime l'œuvre poétique. « Juif, naturellement, tu étais juif, Ulysse » déclare le poète au début de ce grand poème, Ulysse. Né en 1898 en Roumanie, Alias, sous le nom de Benjamin Wechsler, dans une famille d'intellectuels juifs, il choisit l'obséduline de Benjamin Fondoyanu avant de devenir, lors de son arrivée en France, Benjamin Fondane. Étrivin précoce, il s'était imposé en Roumanie comme poète et essayiste, Tout en étant intégré dans l'espace culturel roumain, il était familier à la littérature française et en même temps enraciné dans le monde juif. Tout comme d'autres artistes et écrivains juifs, Tzara, Vouronka, Cerné, Fondane comprit cependant qu'il ne pourrait s'épanouir dans le cadre de la littérature roumaine. Fin 1923, il quitta la Roumanie pour s'installer à Paris. Dès son arrivée, il se mit à écrire en français, langue dont il acquit rapidement la maîtrise. Durant les années 30, il réussit à faire entendre sa voix dans le monde littéraire et philosophique. Tout en étant résolument moderne, il n'adhéra à aucun système ni littéraire ni philosophique. Il avait de la sympathie pour Dada, mais se teint à distance du surréalisme de Breton. Toutefois, il captait les valeurs novatrices dans le domaine des arts visuels, de la philosophie, de la littérature et de la science. C'est ainsi qu'il dialogua avec Bachelard, avec Lévi Brulle et Lupasco. En 1933, paraissent simultanément son essai « Rimbaud le voyou » et son poème « Ulysse ». En 1936, il publie une collection d'essais où il présente sa pensée existentielle sous le titre « La conscience malheureuse ». Et en 1938, son faux traité d'esthétique, où il développe sa concession de la poésie tout en attaquant vivement le surréalisme. En même temps, il collabore à diverses revues, en particulier au Carrier du Sud. Il tourne deux films, l'un en Suisse, l'autre en Argentine, et écrit des pièces de théâtre. Ayant obtenu la nationalité française en 1938, il est mobilisé en 1940. Fait prisonnier, il s'évade. Il rentre chez lui en février 1941 et resta à Paris sous l'occupation. Durant les années de guerre, il travaillait d'arrache-pied à ses écrits poétiques et philosophiques, laissant inachevé une œuvre immense, comportant les essais Baudelaire et l'expérience du gouffre et Lévi Brulle ou le métaphysicien malgré lui. D'autre part, il réunit ses poèmes sous le titre « Le mal des fantômes ». Il ne cessait de réécrire ses poèmes, en particulier Ulysse, jusqu'à le sous-titrer « Édition sans fin ». Le 7 mars 1944, il fut arrêté par la police française, en même temps que sa sœur Linn. Sa femme put obtenir sa libération, en tant qu'époux d'une aryenne, mais Fondane refusait d'être libéré sans sa sœur. Il périt à Auschwitz, début octobre 1944. Ajoutons qu'il n'a cessé de s'interroger sur la violence de l'histoire. Ses textes les plus significatifs à cet égard ont été réunis aux éditions de l'Éclat sous le titre « Devant l'Histoire ». Il demande que Fondane ne s'affilia jamais à aucune doctrine, alors que la plupart des intellectuels autour de lui s'engageaient à droite ou à gauche. Selon le témoignage de Jean Lescure, qu'il a connu sous l'occupation, la résistance de Fondane impliquait un défi permanent, car il s'agissait avant tout de défendre une liberté existentielle. Un événement capital fut la rencontre avec le philosophe russe Léon Chestov. Peu après son arrivée à Paris, Fondane traversait une crise profonde que la rencontre de Chestov aida à surmonter. De son vrai nom, Lev Yitzrak Schwarzman, Chestov avait développé une philosophie existentielle non systématique qui refuse les évidences de la raison et ne se résigne pas devant le mal et la nécessité. Comme le prophète Isaïe, il exige que le mal soit effacé, l'injustice réparée. Pour Chestov, les cris de Job ne sont pas des clameurs absurdes, mais une force qui peut susciter le miracle. La relation de l'homme est centrale dans sa pensée et la question de la foi est primordiale. Elle constitue ce qu'il nomme la seconde dimension de la pensée. Cette pensée existentielle issue de la Bible, Fondane l'a définie une première fois à la fin de la préface de la conscience malheureuse. L'acte par lequel l'existant pose sa propre existence, cherchant en lui et hors de lui, avec ou contre les évidences, les possibilités même du vivre. Tant que la réalité sera telle qu'elle est, l'homme témoignera de son irrésignation par le cri, par la foi ou le suicide. Quelques mots pour éclairer le lien qui existe chez Fondane entre poésie et philosophie. Il répétait « Je suis devenu philosophe pour défendre ma poésie », ajoutant que la poésie est plus audacieuse que la philosophie, car elle ose poser des questions que la philosophie ne pose pas, en particulier dans le domaine de la tragédie. Ces questions que la philosophie ne pose pas, ce sont celles de l'homme singulier, soudain condamné à devenir une exception, comme Job, Kierkegaard ou l'héros du procès de Kafka. Selon lui, il y a une opposition réductible entre la spéculation théorique qu'il qualifie de consommatrice et l'expérience poétique qu'il définit comme restitutrice. Celle-ci restaure une énergie que la philosophie traditionnelle s'efforce de lui ôter. Il établit une distinction entre la philosophie institutionnelle et la pensée existentielle qui émerge de l'expérience poétique. Parmi les existentielles, Fondane cite entre autres les prophètes bibliques, le livre de Job, l'expérience mystique de Jean de Lacroix, les équilles de Kierkegaard et de Nietzsche. Nous pouvons lire dans son faux traité d'esthétique. T'est-ce donc pour nous que la poésie crie, prière, acte magique, qu'importe que celui pour lequel elle est un cri crie, qu'il prie celui pour qui elle est prière, mais surtout que le poète ose qu'il descende des catégories de sa pensée dans les catégories de sa propre vie. La poésie est donc une fonction métaphysique qui rétablit un équilibre tordu, nous affirmer dans la certitude que l'existence a un sens, elle est restauratrice, réparatrice. Je voudrais souligner cette notion d'irrésignation évoquée plus haut. Elle est fondamentale à la fois dans sa poésie et dans sa philosophie. Elle désigne cette force vive qui anime l'œuvre entière. C'est une riposte face aux philosophies qui prônent la résignation, comme la philosophie de l'histoire de Hegel et son Aufhebung, le dépassement vers une conciliation. Et liant lu dans sa jeunesse les écrits de Nietzsche qui fuchetisent les professeurs de résignation, Fondant découvre aussi vers 1935 la pensée de Kierkegaard où le chevalier de la foi combat le chevalier de la résignation menant une lutte pour exiger l'impossible ici-bas. Pourquoi Fondant utilise Tim ce cerne singulier pour désigner sa révolte ? Il s'agit non d'une négation de la résignation mais d'une force de refus obstinée, d'une exigence sans compromis. Dès 1933, nous pouvons lire dans Ulysse « Je pose mon point dur sur la table du monde. Je suis de ceux qui n'ont rien, qui veulent tout. Je ne saurais jamais me résigner. » Dans sa poésie, c'est le cri qui témoigne de cette irrésignation. Selon le livre du Zohar, le cri est une tentative de modifier le réel, de provoquer le miracle en triomphant de la rigueur divine. Pour Fondant, le cri est supérieur à toute parole, qu'elle soit prière ou poème, mais ce cri réclame une écoute. « Écoute mon cri dans la nuit et ouvre ton oreille avare. » Lisons-nous dans le poème « L'Exode. » Le cri se heurte au silence de Dieu et cette question de l'absence de Dieu obsède Fondane bien avant qu'elle ne préoccupe les philosophes après la Shoah. Rappelons que dans le judaïsme, il n'y a pas de véritable absence divine, mais un sentiment de manque lors de l'interruption du dialogue entre Dieu et l'homme. C'est ce que Fondane désigne comme un trou, une présence d'absence. Et c'est ce fossé qu'il tente de combler dans son œuvre. Fondane était-il croyant ? Je réponds en le citant. Il est dur de croire au Dieu de la Bible car croire veut dire ici surmonter le scandale de la raison. Mais ne pas pouvoir croire, cela est le commentement de la foi. Quelques mots à propos du manuscrit inédit qui vient de paraître aux éditions de l'Éclat et fera l'objet de la table ronde. Cette réflexion sur les vibrules constitue à la fois l'aboutissement de sa pensée et une ouverture vers autre chose. Elle nous entraîne dans un voyage d'exploration qui se mue en aventure spirituelle. À l'instar d'un Christophe Colomb, Lévi Brulle aurait découvert une Amérique qu'il refuse de reconnaître et rejoint ainsi les héros qui se sont risqués au-delà des frontières connues du savoir. Merci beaucoup Serge de ce témoignage et d'avoir bien voulu donner la parole à Monique à travers votre voix. Je vais donc donner la parole maintenant à Dominique Gage qui est vice-président de la société d'études Benjamin Fondane qui a collaboré bien entendu et participé à la création des cahiers Benjamin Fondane et Dominique s'était intéressée très tôt à la place de Lévi Brulle dans la pensée de Fondane. C'est elle qui est la première à commencer à déchiffrer ce manuscrit inédit et elle va nous parler maintenant des relations entre Benjamin Fondane et Léon Shestov dont Monique Dutrin a parlé qui est véritablement la figure centrale dans la relation de Fondane à la philosophie et au philosophe. C'est Shestov qui introduira enfin qui indiquera à Fondane la lecture de Lévi Brulle c'est aussi probablement à travers Shestov que Fondane à du Kierkegaard et je crois que Shestov est vraiment le passage obligé de la relation entre Fondane et Lévi Brulle. Donc Dominique je vous laisse la parole sur cette relation entre Benjamin Fondane et Léon Shestov. Merci. Bien donc je vais vous parler de ce qui vient d'être annoncé je voudrais simplement dire vous pouvez aussi parler d'autre chose mais oui 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 vous allez voir je voudrais seulement faire remarquer en préambule une petite chose c'est que prendre en considération l'apport les lectures de Shestov et de Fondane de l'oeuvre de Lucien Lévi Brulle a longtemps paru infondé voire abusif donc je me réjouis que ce soir ce ne soit plus le cas parce que je dirais qu'au début de mes propres recherches ça fait déjà maintenant 18 ans à peu près 18-20 ans la tentative suscitait même de vive résistance il faut dire qu'à l'époque seul le grand article de 1940 qui était un extrait du livre qui est publié ce soir donc à l'époque seul cet article de Fondane était publié quoique très long il n'en demeurait pas moins un extrait forcément incomplet et il occasionnait de nombreux malentendus on en retenait d'abord que les réserves de Lévi Brulle elles-mêmes qu'il avait demandé à être publiées en exergue à l'article donc les réserves de Lévi Brulle à l'égard des conclusions de Fondane comme si elles invalidaient d'avance la réflexion globale tout en sous-estimant le fait que Lévi Brulle en avait tout de même accepté la publication la discussion ensuite a chopé sur le terme controversé de métaphysicien qui était dans le titre quant au travail de Shestov sur Lévi Brulle il était plus confidentiel encore c'est surtout par la voix de Fondane plus entendue que la sienne que Shestov a tenté de diffuser ses idées en suggérant à Fondane les aspects essentiels de ce qui devait être traité ensuite il faut admettre que les lectures proposées par Shestov et Fondane n'entraient dans aucun cadre habituel ni dans le champ de la sociologie que Fondane ne méconnaissait pas mais dont il dit je n'ai pas l'intention de m'attaquer ici à cette branche de l'activité brulienne bien qu'elle soit d'une extrême signification elle ne se plaçait pas davantage sur le terrain de l'ethnologie restait donc celui de la philosophie mais il conduisait justement à une remise en cause radicale des buts et de la méthode philosophique que Lévi-Brulle ne pouvait ni partager ni cautionner en fait l'analyse de Fondane portait sur plusieurs plans mais il y avait un plan quasi psychologique qui dépeignait un Lévi-Brulle je vais donc citer les adjectifs utilisés par Fondane entraîné séduit porté par une intuition philosophique qui l'aurait amené à refouler des conclusions donc tout ça ça faisait pas très sérieux je cite Fondane il est vrai qu'au fur et à mesure qu'il Lévi-Brulle avançait dans sa tâche scientifique les problèmes de la prima philosophia se portèrent à lui portés par les faits d'autant plus riches philosophiquement que l'appréhension scientifique était plus manifeste on le voit Fondane sous un ton mesuré sous le ton mesuré de la méthode scientifique chère à Lévi-Brulle sous sa légendaire probité intellectuelle il décèle un dilemme un refus de franchir un pas et d'assumer des conclusions mais il faut rappeler que telle n'est pas l'attitude de Lévi-Brulle le refus de conclure de tirer des conclusions sont chez lui des outils de sa méthode et non un flagrant délit d'inconséquence en fait on pourrait accorder à Lévi-Brulle la même capacité qu'il octroie un philosophe dont je vais être amené à parler ce soir parce qu'il est important pour comprendre Chestov donc on pourrait dire de Lévi-Brulle ce qu'il dit de ce philosophe Jacobi qui fut l'objet des tout premiers ouvrages de Lévi-Brulle chez qui décèle une disposition je cite donc c'est Lévi-Brulle qui parle une disposition à s'apercevoir des problèmes philosophiques mais qui n'implique aucune solution exclusive de ces problèmes des doctrines opposées peuvent prétendre à la satisfaire donc on voit que cette base d'accord des accords chez Fondane est assez inhabituelle et on va la retrouver justement chez Chestov aussi donc sur ces bases inhabituelles la collaboration fut possible ce qui ne laissait pas détonner Chestov il dit une chance que j'ai rencontré Lévi-Brulle qui me publie grâce à je ne sais quel malentendu il est fort probable qu'il ne lit pas mes articles Fondane lui admire la beauté de l'attitude c'est son terme d'une attitude devenue trop trop rare et de son côté Lévi-Brulle s'exclame je suis en complet désaccord avec Chestov mais c'est un homme de talent et il a le droit d'exprimer sa pensée voilà les prémices sur lesquelles la collaboration fut possible on sait combien il était important pour Chestov que sa question comme il le disait fut entendue prise au sérieux et sur sa légitimité philosophique Lévi-Brulle a tranché après avoir posé la question lui-même Chestov est-il oui ou non philosophe lors de son discours pour le 70e anniversaire de Chestov Lévi-Brulle avait répondu par l'affirmative ce fut trop rarement le cas mais c'est néanmoins ce qui se passa avec Lévi-Brulle qui lisait bien les articles de Chestov et qui fut une exception dans sa solitude intellectuelle et éditoriale Fondant témoigne même d'une discussion entre Lévi-Brulle et Chestov voici ce qu'il dit dans les rencontres avec Léon Chestov Coiré est entré chez Lévi-Brulle alors que nous causions il avait l'air de dire on peut faire de la philosophie écrire en parler mais prendre cela au sérieux c'est exagéré mais au-delà d'une comment dire d'une ouverture intellectuelle d'une tolérance de Lévi-Brulle je pense qu'il y a plus c'est vraiment le projet même de Lévi-Brulle qui ne pouvait manquer d'attirer Chestov Lévi-Brulle de son côté avait exposé dans une interview donnée en 1927 au journal Les Nouvelles Littéraires les raisons de son travail à la question d'un journaliste qui lui demandait comment rattacher ses travaux de sociologie donc de la morale et la science des mœurs de 1903 à ceux de la mentalité primitive Lévi-Brulle répondait ce lien peut se définir de la façon suivante ce que j'avais essayé de faire pour la morale je me suis demandé si cela ne pouvait pas être tenté aussi pour la logique c'est à dire s'il existe des sociétés humaines véritablement différentes les unes des autres par leurs institutions cette différence ne doit-elle pas apparaître aussi dans la structure de leur esprit ou comme on dit dans leur mentalité et Lévi-Brulle précise qu'à l'occasion de la lecture d'un ouvrage du sinologue Puvis de Chavane il se voit confronté à une impossibilité totale de comprendre comment les idées de Puvis de Chavane s'enchaînaient dans sa pensée il se demande alors et je cite Lévi-Brulle s'il n'y avait pas une logique qui ne coïncidait pas tout à fait avec la logique occidentale ça c'est le projet de Shestov donc vous voyez c'est assez clair comment Shestov a pu être fasciné par l'oeuvre de Lucien Lévi-Brulle parce que là tout est dit il y a le terme de logique une logique occidentale une logique non occidentale c'est déjà le projet de la philosophie de la tragédie d'Athènes et de Jérusalem et l'aveu est réitéré à Fondane et Fondane le reformule plus rapidement Lévi-Brulle m'avait dit qu'après avoir entrepris un essai sur les différentes morales l'idée lui était venue d'entreprendre une recherche sur le fait suivant n'y avait-il pas des manières de pensées différentes pour Shestov comme pour Fondane que l'interrogation porte non sur l'objet de la pensée c'est-à-dire sur ce qu'on pense mais sur sa structure sa modalité sur une modalité appliquée à la faculté de connaître voilà qui fascinait et déconcertait à la fois Shestov parce qu'elle émanait aussi d'un professeur de philosophie selon lui à l'orthodoxie irréprochable je cite Fondane Shestov étonné par les conclusions de Lévi-Brulle dans son récent livre La mythologie primitive était impatient d'aller le voir pour le questionner comment ses idées lui sont-elles venues comment était-il arrivé à abandonner la théorie pour la métaphysique et la connaissance ça c'est Shestov qui parle donc on le voit bien pour Shestov l'essentiel n'est pas de découvrir que les primitifs pensent autre chose que nous entre nous on s'en serait douté mais qu'ils pensent autrement que nous c'est-à-dire que leur pensée est placée sur un autre plan qu'on doit entendre ici alors le sens du mot plan on peut avoir beaucoup d'exceptions mais je pense qu'ici il est entendu comme une autre organisation et moi je pense que c'est cette constatation qui fut à la source de leur relation qui fut à la source de la possibilité même de la collaboration mais avec des nuances tandis que ce qui chez Lévi Brûle relève d'une interrogation prudente quoique réitérée chez Shestov c'est une exigence brûlante un besoin vibrant d'aboutir à une critique de la philosophie alors qu'il la nomme pensée de Job ou seconde dimension de la pensée saut dans le qualitatif pensée existentielle ou bien philosophie de la tragédie les découvertes de Lévi Brûle lui fournissent un exemple concret d'une alternative réelle à la philosophie et dont il peut tirer des conclusions qui lui sont vitales à la fin de sa vie d'ailleurs Shestov fasciné par la pensée hindoue regrettera de ne pas avoir je cite la résistance physique de Lévi Brûle pour entreprendre pareil travail de confrontation de la pensée hindoue à la pensée grecque du côté de Lévi Brûle l'intérêt de Shestov pour Shestov n'est pas moindre il se concrétise dès 1926 avec l'acceptation de l'article Memento Mori donc de Shestov à propos de la théorie de la connaissance d'Edmond Dusserl et qui marque le début d'une collaboration de Shestov à la revue philosophique dirigée par Lévi Brûle et qui est confirmée par huit autres textes et Lévi Brûle acceptera aussi de publier l'article de Fondane sur Shestov intitulé Léon Shestov et la lutte contre les évidences la correspondance en outre Shestov Lévi Brûle montre l'implication forte de Lévi Brûle pour faire une place au philosophe russe à la revue philosophique une place qui vraiment n'allait pas de soi et que Shestov apprécie à sa juste valeur de nombreuses lettres de remerciements en témoignent on sait aussi par les lettres que Lévi Brûle ne manquait jamais d'envoyer ses livres sur les primitifs donc de les envoyer à Shestov au fur et à mesure de leur parution et on sait aussi que Lévi Brûle avait lu Shestov avant même de le rencontrer et qu'il avait une impatience à le discuter pour exprimer un désaccord mais discuter quand même et sur la genèse de leur collaboration Shestov raconte à Fondane qui retranscrit savez-vous comment j'ai commencé à écrire pour Lévi Brûle quand je suis venue en France on recevait beaucoup les russes la mode n'était pas aux communistes nous étions fêtés or j'étais dans le salon de Boyer on me présentait à toutes sortes de gens et voici Lévi Brûle et tout de suite j'ai lu vos deux ouvrages traduits en français me dit-il on ne peut mieux exprimer ce que vous aviez à dire que de la manière dont vous l'aviez exprimé et un instant d'après mais gardez-vous de penser que vous m'avez persuadé et après à quoi cela sert-il et Shestov dit j'ai levé la main droite vers le ciel j'ai pensé qu'après cela il ne voudrait pas de moi comme collaborateur cependant plus tard comme j'avais aidé Coiré à devenir professeur à la faculté russe je lui demandais de mettre mon nom sur le tapis quand il parlerait avec Lévi Brûle il n'en a rien fait un autre jour Jules de Gauthier allant voir Lévi Brûle je lui demandais la même chose Jules de Gauthier lui n'a pas eu peur de parler dès le lendemain Lévi Brûle me demandait de passer le voir quand je lui eus raconté le thème de mon article sur Roussel il ne laissa pas d'être un peu épouvanté mais il fut rassuré aussitôt que je lui eus dit que l'article avait paru dans une revue philosophique russe qui dépendait de l'université de Moscou donc on le voit la curiosité est réciproque et à mesure que la curiosité augmente Shestov ordonne à Fondane de se mettre au travail je prépare ici un petit compte-rendu sur le livre de Lévi Brûle la mythologie primitive en russe pour la revue de Berdiaef le livre est énormément intéressant et je vous conseille si c'est possible de vous réserver la place pour un compte-rendu au cahier du Sud vous ne vous en repentirez pas les cahiers du Sud non plus ce serait dommage si quelqu'un d'autre écrivait or il faut que vous écriviez immédiatement mais il y a plus Shestov est aussi à l'origine de l'argument principal du futur livre de Fondane c'est à dire que Lévi Brûle est non seulement métaphysicien dans un sens très précis certes mais un métaphysicien qui s'ignore de surcroît je cite Shestov j'ai dit à Lévi Brûle il y a des années de cela vous êtes un métaphysicien non dans le sens de Leibniz pour lequel la métaphysique est un a priori bien sûr mais mille fois plus métaphysicien que Leibniz ou encore félicitant Fondane pour cet article pour son article l'article sur Lévi Brûle lui écrit-il et sous tout rapport excellent vous avez su faire voir Lévi Brûle philosophe et métaphysicien que lui-même après avoir lu l'article on sera persuadé voilà donc il lui demande d'envoyer d'écrire donc c'est une belle c'est un bel optimisme sur la conversion de Lévi Brûle à la métaphysique alors qu'il avait dit Chestov si Lévi Brûle avait compris quelque chose à mon article sur la source de la vérité métaphysique il ne l'aurait jamais publié dans la revue philosophique mais il avait pensé que j'avais beaucoup de talent alors c'était donc de la folie néanmoins l'intuition de Chestov s'est réalisée Lévi Brûle accepte la collaboration de la part de Fondane 40 pages ce qui est plus que je n'espérais écrira Fondane en fait je pense que Chestov et Fondane renvoient à Lévi Brûle l'une de ses propres constatations Lévi Brûle avait écrit nier les objets de la métaphysique ce n'est pas s'abstenir de la métaphysique elle-même ou encore je cite toujours Lévi Brûle la métaphysique comme tendance naturelle disait Kant est indestructible il ne dépend pas de l'homme de poser ou de ne pas poser ses questions elle s'impose à lui comme le langage comme la religion comme l'art elles sont des manifestations universelles immédiates et je dirais irrépressibles de la raison humaine je pense que pour éclairer toute cette difficulté tout ce substrat l'attirance singulière qu'il y a eu entre des univers philosophiques pourtant a priori incompatibles il faut revenir à un ouvrage de Lévi Brûle dont j'ai parlé brièvement un ouvrage de jeunesse qui s'intitule La philosophie de Jacobi paru en 1894 bien avant sa période sociologique et sa période ethnologique Lévi Brûle s'intéresse alors aux représentants le plus important dans l'Allemagne de la fin du 18ème siècle de ce qui s'appelait les philosophies de la croyance et du sentiment la non-philosophie comme l'appelait Jacobi Jacobi appelait sa propre pensée présente d'immenses similitudes avec la pensée de Shestov des différences aussi mais je crois que parce qu'il a étudié Jacobi Lévi Brûle est déjà familier de l'oeuvre de Shestov il en comprend les enjeux sous-jacents en plus avec Jacobi Lévi Brûle peut amorcer une réflexion sur des notions et des problèmes qui deviendront centraux avec les primitifs le mysticisme et le réalisme déjà pour ne citer que ces deux notions comme avec Shestov et par-delà un désaccord profond qu'il a avec Jacobi c'est le même mécanisme il discute avec une pensée qu'il réprouve mais dont il perçoit l'intérêt l'intérêt que Lévi Brûle perçoit dans la pensée de Jacobi consiste comme pour Shestov je cite en son sens très net des questions essentielles Jacobi comme Shestov sont des voix solitaires clamant dans le désert avec le même rejet de la raison de la nécessité au nom de la liberté et contre Spinoza Lévi Brûle écrit à propos de Jacobi contre Spinoza un système qui n'atteint pas le réel Jacobi va opposer une philosophie du réel qui ne sera pas un système c'est ce que Fondane et Shestov ont tenté de faire c'est ce que Lévi Brûle écrit et surtout à propos de la croyance chez Jacobi Lévi Brûle remarque le sens du mot croyance est ici tout à fait insolite la croyance porte d'ordinaire sur une représentation dont nous savons qu'elle est plus ou moins imparfaite et inadéquate à son objet selon Jacobi au contraire la croyance est une représentation privilégiée qui nous mettant en contact immédiat avec l'objet nous donne donc la certitude la plus parfaite qui se puisse concevoir sentir voir croire autant d'actes de l'esprit qui ne se séparent point autrement dit le contraire absolu du non ridere non lugere ne coet detestare ne pas détester ne pas rire ne pas je ne sais plus ne pas rire ne pas pleurer ne pas onir mais comprendre donc de Spinoza merci voilà et ensuite donc la croyance devient donc un sentiment objectif accompagné de la certitude que l'objet est présent c'est exactement ce qu'il constate chez Jacobi il constatera la même chose à propos des primitifs on voit donc combien cette pensée philosophique adogmatique de Jacobi cette critique de la raison proche de celle de Shestov sans s'y assimiler sert de socle aux découvertes du monde mental des primitifs sans cette conception de la croyance chez Jacobi on ne peut comprendre comment Lévi-Brulle élabore la catégorie affective du surnaturel qui chez les primitifs allait des fonctions similaires d'adéquation au réel mieux Lévi-Brulle rend justice à Jacobi dont il écrit qu'il ouvre la voie à l'histoire des religions en des termes qu'on peut appliquer mot à mot ensuite à ce qu'il dit de l'ethnologie donc chez Lévi-Brulle la pensée de Jacobi constitue un précédent à sa compréhension de Shestov en même temps qu'elle rend possible le travail ethnologique on comprend donc en retour l'effet boomerang produit sur Shestov sa reconnaissance d'un terrain condamne commun et fondant en sera l'héritier il travaillera au-delà de ce que Shestov aurait imaginé parce que Shestov est décédé trop tôt pour connaître le livre qui nous réunit ce soir enfin puisque nous sommes ce soir au musée du judaïsme mais pour répondre rapidement parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir au vœu exprimé par Michel Valancy il reste une dernière ligne à évoquer un dernier point un apport de Fondane issu de sa réflexion sur Lévi-Brulle et qui concerne le judaïsme je résumerai en une phrase Fondane écrit dans le livre qui nous réunit ce soir il y a plus de chances que l'on comprenne mieux le Pentateuch après ce que M. Lévi-Brulle aura dit des primitifs voilà comme Shestov avant lui Fondane place le judaïsme du côté des primitifs à sa façon mais comme une alternative à la philosophie qui partage plus avec la pensée des primitifs qu'avec la tradition éthique qu'on lui attribue généralement dans la critique instaurée par l'article de Shestov à la recherche du judaïsme perdu et pour conclure je citerai le premier vers de la préface en prose qui prend une signification habituelle appliquée aux primitifs Fondane écrit c'est à vous que je parle homme des antipodes homme des antipodes ce soir pour moi c'est un peu les primitifs parce que avant de renvoyer un sens géographique désignant des latitudes diamétralement opposées aux nôtres le mot antipode dit-on aurait été inventé par Platon signifiant littéralement ceux dont les pieds sont strictement opposés aux nôtres afin de désigner un être humain marchant dans l'autre hémisphère et qui aurait de ce fait la tête en bas par rapport aux grecs et de renvoyer ainsi à une manière grecque d'habiter le monde et de le penser la question fut-on le sait à l'origine de nombreuses controverses tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance ici elle prend un accent différent Fondane à la suite de Shestov parlerait-il dans cette préface à ces hommes des antipodes capables sans l'avoir voulu débranler la théorie de la connaissance voilà je vous remercie merci merci beaucoup Dominique de cette contribution à éclairer un peu ce qu'est la constellation Aubry les étoiles de Shestov Fondane Lévi-Brul et les autres auteurs que vous avez cités elle va s'éclairer encore d'une autre manière avec l'intervention de Jean Dombres Jean Dombres est directeur d'études à l'EHESS membre du centre Coiré il a beaucoup travaillé sur l'histoire des mathématiques et écrit une histoire de l'invention mathématique avec Carlos Alvarez il prépare une histoire générale des savoirs mathématiques et de leurs pratiques culturelles et il a participé aussi au dernier cahier Benjamin Fondane et la question qu'il devra traiter avec toutes les ouvertures possibles c'est justement cette relation que Fondane a pu avoir au contact de Stéphanie Pascot et aussi dans une relation proche à l'oeuvre de Gaston Bachelard qu'il lisait attentivement cette approche de ce qu'il va appeler et ce qu'il appelle d'ailleurs les nouvelles logiques ouvrant donc une des portes qui ont été évoquées tout à l'heure par Dominique donc je laisse la parole à Jean D'Ombre et je le remercie grandement de sa participation à cette soirée Jean à vous merci beaucoup d'abord je commence en disant un grand plaisir celui de lire le texte enfin publié de Fondane sur le Lévi Brûl dans le bel apparat qui lui a été donné par les éditions de l'éclat les notes remarquablement précises et utiles de Serge Nicolas et de Dominique Gage l'introduction et la longue postphase de Serge Nicolas venant d'écouter le beau message de Monique Jutrin et malgré l'aridité érudite a priori de mon propos portant sur l'influence sur Fondane lisant Lévi Brûl de personnalités contemporaines d'alors comme le Gaston Bachelard de la formation de l'esprit scientifique ou le Stéphane du Pasco des logiques à choix multiples je voudrais d'abord entraîner le lecteur en quelque sorte le futur lecteur à réfléchir sur une question ordinaire une question de style mais il s'agit bien d'analyser commenter et j'interroge la manière littéraire de Benjamin Fondane dans un essai qui se fixe comme but la théorie de la connaissance ou mieux dit par Benjamin Fondane dans un essai qui envisage l'expression de lui la métaphysique de la connaissance je n'oublie pas et Monique Jutrin nous l'a juste rappelé que Fondane est fondamentalement un poète et son travail philosophique qui vient d'être examiné n'est en rien diminué si l'on tient compte de cette instance que j'appelle bien insuffisamment un style mais comment procéder pour ne pas tomber dans la déconstruction du procédé alors qu'il y a bien plus à dire pourrait-on jouer ici simplement en faisant vivre une poésie métaphysique à la façon de ce qui a pris nom de poésie scientifique depuis Lucrèce jusqu'au poète du 16e siècle comme Ronsard voire au 20e siècle chez Saint-Jean-Pers une façon toute élémentaire un peu triviale consiste à rechercher une structure littéraire qui serait commune à chacun des 21 chapitres en lesquels le texte de Fondane est divisé sans oublier le joli encore comme disent les Anglais que sont les chapitres alternatifs de cette belle édition dans presque chaque chapitre une sorte de marée montante en porte quoique constituée de vagues de vagues analogues des ondulations répétitives manifestées par des citations souvent en latin ou en allemand elles sont reprises d'un chapitre à l'autre par un procédé d'à côté qui indéniablement avance monte mais n'est pas pourtant la désignation de la véritable vague aussi bien le montant se retire pour laisser voir le jusant et les improbables accidents du sol qui sont cause des vagues mais pas véritablement de la montée de cette montée et les vies brûlent lui-même le lecteur ne sort pas indemne car il y a le soupçon à chaque fois renouvelé et approfondi que doit survenir comme une lame une vague bien plus conséquente devant porter à un tout autre endroit ne peut-on d'ailleurs percevoir dès le titre ce jeu des flux je lis en scandant et en commentant à partir de ce que nous voyons simplement je place le haut en dessous les vies brûlent et puis le métaphysicien et en dessous malgré lui les vies brûlent toute la puissante vague de l'ethnologie des primitifs lue par un penseur ayant toutes les qualités du savoir et de l'honnêteté intellectuelle l'acmé de la vague ou la vague ne peut que retomber et laisser voir au fond justement le jusant les primitifs comme simplement venus en premier et donc moins informés le métaphysicien il y a quelque chose d'autre à voir l'altérité des primitifs malgré lui un pied de nez certes de l'ironie la vague s'est pourtant retirée et le lecteur de fond d'âne et les vies brûlent lui-même n'est plus tout à fait le même il y a comme au bord de mer une attente je répète ces scansions là j'ai joué avec le titre mais je répète ces scansions à l'occasion du premier titre du premier chapitre et je s'y ligne quelques phrases simplement ce que d'abord ce que j'ai appelé la vague je lis tout le monde connaît les immenses travaux que monsieur Lévy brûl a consacré à ce qu'il appelle les fonctions mentales des peuples arriérés d'Afrique etc il faut aussi percevoir la montée je cite la grande originalité des travaux brûliens est ailleurs là où on la cherche le moins cependant la vague se retire l'objection trouvée chez Hegel dans le Jusant serait la simple constatation de l'unité les mêmes de l'étude juste égal citer was wirklisch ist ist fernunstlich pourtant il y a bien eu montée elle est problématique il peut y avoir pire je cite au fur et à mesure qu'il avançait dans sa tâche scientifique les problèmes de la prima philosophia se posèrent à Lévi-Brull ou encore Lévi-Brull jetait les premiers fondements d'une science que la philosophie a toujours tenue ut magnum scientiae obstaculum comme un grand empêchement de la science ensuite une splendide comparaison aquatique indécise peut-être mais signale d'une catastrophe dans l'ordre des niveaux ou des effets de la vague je cite simplement Lévi-Brull jetait les écluses de la spéculation métaphysique ensuite la logique est une habitude mentale parmi d'autres de cette mer mouvementée surgit un jugement éthique un certain flottement je cite un certain faute flottement qui peut-être explique les mobiles qui poussèrent M. Lévi-Brull à rejeter dans l'ombre toute son oeuvre de philosophe à en déplacer l'accent à en refuser les responsabilités et un pied-de-nez final un ton d'ironie persistante qui permet aussi bien de passer au chapitre suivant que de percevoir une attente je cite mais là n'est pas la question justement les autres chapitres vont reprendre ces différentes vagues toutes en liaison avec l'oeuvre de Lévi-Brull ce seront les critiques ou les liaisons possibles avec d'autres auteurs le chapitre 2 travaille Jacques Maritain le chapitre 3 travaille Henri Bergson le chapitre 4 s'arrête à Aconte cette fois au sein donc de la progression des chapitres il s'agit de creuser les raisons qui font que les effets de la vague viennent d'un ailleurs non encore nommé puisque cherché au seul niveau de la vague en l'occurrence le chapitre 4 il s'agit de constater que Kant est bien le destructeur de la métaphysique pourquoi ? pour que Lévi-Brull lui-même puisse bien être dit métaphysicien le rocher Kant si je puis dire en empruntant l'ironie de Fondane n'est pas la vraie cause de la montée des eaux je lis à nouveau c'est pourquoi en tant que savant et sociologue honnête monsieur Lévi-Brull est métaphysicien plutôt dans le texte le rocher avait été autre dans cette phrase de Maritain donnée au chapitre 2 et reprise textuellement au chapitre 4 je parlais d'un style d'une répétition d'une répétition de la citation de la même citation qui est placée à chaque fois dans un environnement intellectuel comme cette montée des eaux elle n'est pas au même niveau quand elle vient la deuxième la troisième ou la quatrième fois il y a un bel effet de recouvrement alors je cite cette fois-ci c'est Maritain qui est cité par Lévi-Brull plusieurs fois l'état logique a succédé pour toutes les fonctions mentales et culturelles de l'être humain à l'état magique et pour la religion comme pour la science il y a incompatibilité entre l'état solaire et l'état nocturne au chapitre 4 en forme de refrain dans ce que je peux appeler une strophe ou de retour de la vague la phrase de Maritain sur l'incompatibilité pour la science entre l'état magique et l'état géologique est reprise c'est quand même une forme de positivisme dévoyé dans la mesure où pour compte l'incompatibilité n'est vraie qu'une fois digérée dépassée l'étape et non l'état magique un autre rocher si je poursuis la métaphore des vagues et de leur création de ce mouvement qui entraîne le philosophe qui agit avec des outils de poète pas par de la versification et par cette forme de strophe par cette forme particulière au chapitre 5 il y a le rocher de la logique et justement au chapitre 5 est évoqué l'explication de Lupasco et Fondane là est précis à partir de la microphysique on ne disait pas alors et c'est volontaire la physique des particules la microphysique qui permet au logique l'acceptation du contradictoire d'avance d'avance la chose est refusée même avec la notion de prélogique qui comprend une je cite pensée affective qui ne saurait pas du tout qui ne saurait du tout entrer dans les catégories de logique nouvelle de Lupasco cette fois l'affaire n'est pas réglée comme une vague nouvelle et car ce qui est en cause ce qui est critiqué ce qui est mis en qui est regretté chez Lévi Brulle c'est la notion d'expérience l'erfarung dont on parlait un peu plus tôt avec Kant c'est un retour en arrière mais c'est aussi une façon de répéter une chose à la fois drôle et profonde dans ce cadre d'une montée de la pensée qui essaie d'expliquer quelque chose d'autre que le phénomène logique ou le phénomène de la connaissance Kant disait citation de Kant certes mais citation de Fondane Kant disait à propos de l'expérience qu'elle irrite le philosophe et l'on aura à plusieurs reprises cette irritation dite il se moque de plusieurs personnes à la fois Fondane cela va devenir un leitmotiv dans le texte un peu lancinant qui cohabite avec le thème de l'idéal aristotélicien là aussi on va répéter plusieurs fois avec à chaque fois un degré de le mot analyse n'est pas exact un degré de compréhension autre mais qui va quand même qui augmente la critique qui augmente la compréhension certes et place en quelque sorte Lévi Brulle et le lecteur dans une position délicieusement inconfortable au chapitre 7 le jeu est une question usuelle du scepticisme à laïm qui est mis dans les termes de Lévi Brulle posséder un type d'activité n'est pas posséder l'analyse de ce type voir ce n'est pas voir l'oeil une chose est connaître une autre une autre chose connaître ce qu'on connaît l'omble de la vague est d'une toute autre période temporelle Aristote maintenant Averroès discussion autour de la double vérité Thomas d'Aquin cela ne change rien au procédé littéraire mais j'espère avoir montré qu'il s'agit d'un procédé intellectuel au procédé littéraire de fond fond d'Ain du coup lupasco est bien évoqué et ainsi une actualité scientifique mise en jeu mais il est dit inutile il est dit inutile pour la question qui est je me permets de prendre ainsi à l'étal à propos de ces vagues bachelard non nommé dans ce texte de fond d'Ain subirait sans doute le même sort puisque dans des textes contemporains fond d'Ain lui reprochait dans son usage de la psychanalyse même pour la découverte scientifique de ne pas aller assez loin bref de ne pas voir la lame de fond ce qui jusqu'à présent n'était que des vaguelettes vagues importantes n'était qu'une montée de ne pas voir que en fait cette montée était un refus de voir ailleurs ne pas voir c'est bien le reproche et constatons le jeu rythmique la terminaison par le refrain de l'irritation kantienne je cite fond d'Ain mais cette fois-ci nous sommes arrivés pratiquement au dernier chapitre nous nous trouvons même pas étranges et dignes d'une recherche exhaustive le fait que quelques-uns des meilleurs d'entre nous soient tenus pour inaptes à la vérité nous ne nous sentons pas gênés par le fait que nous appelons du nom de folie et d'extravagance ce à quoi d'autre part comme Renan et Bergson devant les prophètes bibliques nous tirons largement notre chapeau non seulement des exceptions géniales sont vomis par la vérité mais l'expérience elle-même la plus banale éveille les soupçons du philosophe c'est la reprise elle l'irrite nouveau motif répétitif le nous coristos d'Aristote l'intellect séparé etc. dont le pire ennemi est l'expérience conclue fond d'Ain conclue comme si on concluait ce qui est organisé comme un poème terminerait juste par une citation qui n'est pas de fond d'Ain mais marcherait assez bien avec fond d'Ain dans cette compréhension que l'oeuvre de Lévi Brühl qui lui a donné tant à penser manque son but et ce serait dans chaque parole brille non pas de nombreuses lumières mais de nombreuses obscurités ce serait une façon de détourner une célèbre parole du Zohar je vous remercie un grand merci Jean de votre contribution et d'avoir abordé aussi l'oeuvre de Fondade à travers ce style incomparable extraordinaire qu'on pouvait confronter à ces ouvrages Serge va donc on tourne autour de Lévi Brühl et Serge qui s'est battu avec ce manuscrit pour en établir l'édition va maintenant entrer un peu dans le sinon dans le vif du sujet du moins à l'intérieur de ce travail qui a été accompli et de ce texte lui-même qui est je crois d'une très grande importance voilà Serge à vous beaucoup de choses ont déjà été dites en fait je reviens un petit peu sur le texte donc comme l'a dit Monique une fois de rentrée de captivité en 1941 Fondan s'est remis au travail en ce qui concerne le texte sur Lévi Brühl il est parti des deux articles il est parti des deux articles qui étaient parus dans la revue philosophique en 1940 eux-mêmes une partie d'un livre déjà écrit qu'il a remané ensuite les a découpés enrichis remplissant les lignes intercalaires les marges rajoutant des feuilles intermédiaires ce qui aboutit à un dossier donc comportant comme l'a dit Jean 21 chapitres à peu près cohérents même si pas toujours faciles à ordonner et un autre ensemble appelé copie de travail comportant de très nombreuses variantes mais aussi des chapitres entiers qui n'ont pas été intégrés dans le manuscrit principal pour cette édition nous avons reproduit en plus du texte principal donc certains éléments de cette copie de travail Fondan avait sous-titré son Ulysse édition sans fin mais en fait c'est toute son œuvre qui mérite ce titre car on sait qu'il n'arrêtait pas de remanier toutes ses œuvres et il n'y a pas d'œuvre qui n'ait pas été modifiée au dernier moment sur les dernières épreuves la parution de cet inédit ce resurgissement à 75 ans après sa rédaction paraît un peu miraculeuse nous avions un peu désespéré de voir un éditeur prendre le risque de publier ce texte donc nous avons beaucoup de reconnaissance pour les éditions de l'éclat le texte semblait effectivement difficile à mettre au point et d'autre part effectivement Lévi-Brulle est une figure un petit peu oubliée après la guerre et donc c'est un Fondan un peu oublié qui s'intéresse à Lévi-Brulle un peu lointain donc je vais revenir en quelques mots sur Lévi-Brulle après une carrière brillante d'historien de la philosophie qu'il mène à l'école normale supérieure où il devient ami de Jaurès et de Bergson puis à la Sorbonne où il occupe la chaire de philosophie moderne et la direction de la revue philosophique qui est l'une des grandes revues de l'époque avec la revue de métaphysique et morale donc il a un cursus assez typique des philosophes de la troisième république et aussi manifeste la promotion des intellectuels juifs français au 19ème siècle ensuite il bifure que la sociologie avec la morale et la science des mœurs en 1903 il y affirme des thèses radicales dont celle-ci en forme de manifeste c'est le titre du premier chapitre il n'y a pas il ne peut pas y avoir de morale théorique la morale est toujours l'effet d'une situation économique sociétale sociétale d'une religion il n'y a pas de morale en soi on peut lire encore cette phrase assez en avance pour son époque la spéculation morale qui s'est développée en Europe a pour objet en principe l'homme pris universellement en fait l'homme de la société occidentale et chrétienne l'homme blanc et civilisé ensuite en 1910 âgé donc de 53 ans il entame une série d'études sur les peuples sans écriture qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1939 comme l'a rappelé Dominique et il s'en est expliqué à fond d'âne il s'agissait après avoir étudié les différentes morales de voir s'il y avait des manières de penser différentes il a dit aussi qu'il avait souhaité à un moment se lancer dans l'étude de la pensée chinoise mais il a jugé qu'à 50 ans il était quand même difficile de se mettre à étudier le chinois la thèse principale donc qu'il va développer dans son étude de ce qu'il appelle les primitifs il va y avoir une série de 6 livres entre 1910 et 1939 bon puis après la suite de ses réflexions dans ses carnets qui paraîtront après sa mort avec une interruption au moment de la guerre de 1914 la thèse principale qui développe est l'opposition entre la mentalité primitive qualifiée de prélogique mystique et la mentalité moderne rationnelle il a un peu varié dans les rapports entre les deux types de mentalité il a renoncé au terme de prélogique mais il a toujours tenu au terme de mystique cette mentalité mystique est régie par ce qu'il appelle la loi de participation qu'il énonce ainsi dans les représentations collectives de la mentalité primitive les objets les êtres les phénomènes peuvent être d'une manière incompréhensible pour nous à la fois eux-mêmes et autre chose qu'eux-mêmes ils émettent ils reçoivent des forces des vertus des qualités des actions mystiques qui se font sentir hors d'eux sans cesser d'être où elles sont dans l'entre-deux-guerres l'influence de Lévi-Brulle a été immense la réception a eu lieu dans un double champ d'une part les sociologues ethnologues philosophes qui ont trouvé dans la dénonciation du mythe de l'homme universel éternel l'armise en cause de la connaissance et de la raison tous ceux qui d'une certaine manière sont insatisfaits de la raison occidentale dans les années 30 se tournent vers Lévi-Brulle sur un autre versant ces écrits ont suscité l'intérêt des écrivains qui reconnaissent dans la participation un lien avec l'expérience artistique disons que la pensée de Lévi-Brulle a été bien oubliée après guerre où s'est imposé Lévi-Strauss un peu en opposition en faisant table rase de toutes les interrogations de Lévi-Brulle et en prétendant rebâtir l'ethnologie sur une autre base et d'autre part il faut bien dire que tout un vocabulaire les peuples primitifs etc dans le contexte de la décolonisation était devenu assez inacceptable comme l'a rappelé Dominique Fondin a rencontré la pensée de Lévi-Brulle en 1935 grâce à Shestov la pensée de Lévi-Brulle va prendre une importance considérable dans son oeuvre dès la conscience malheureuse parue en 1936 dans ce texte déjà les primitifs offrent le contre-exemple d'une humanité qui ne connaîtrait pas la crise de réalité vivrait une vie pleine à l'homme civilisé auquel le savoir dispense le malheur dit Fondin il oppose les peuples primitifs auxquels les forces mystiques dispensent les valeurs vitales cette question de crise de réalité est un thème extrêmement important chez Fondin oublions que c'est le sous-titre aussi du faux traité d'esthétique la crise de réalité et on peut résumer dans cette phrase qui figure dans sa poésie il n'y a pas assez de réel pour ma soif en écrivant un livre sur les Vibrules Fondin prend donc sa place dans les débats contemporains mais il le fait à partir d'une position originale la philosophie existentielle et le procès fait à la philosophie en tant que théorie de la connaissance c'est le charme des textes philosophiques de Fondin mis à part tout ce qu'a décrit Jean qui fait que on a le même plaisir la même tension dans la lecture d'un texte philosophique de Fondin que dans un texte poétique c'est aussi qu'il apporte qu'il dégage toujours un point de vue tout à fait neuf sur les questions qu'il aborde aussi bien sur les questions d'esthétique sur la question sur toutes les questions ces textes historiques c'est toujours un regard extrêmement neuf et là on peut dire qu'il reprend toutes les interrogations le point de vue des épistologues des philosophes des etc des poètes sur l'oeuvre de Fondin sur l'oeuvre de Lévi-Brulle excusez-moi pour reposer la question à nouveau frais sa thèse essentielle donc comme on l'a déjà rappelé est que contrairement à ce qu'il pense Lévi-Brulle n'a pas fait seulement oeuvre de sociologue et d'emprotologue mais de philosophe et de métaphysicien d'ailleurs la connaissance est remise en cause comme mode accès privilégié au réel on sort de la théorie de la connaissance elle devient un problème d'ailleurs j'ai des doutes un petit peu sur le fait que Lévi-Brulle il a affirmé souvent effectivement qu'il ne faisait qu'oeuvre de sociologue et d'emprotologue mais par exemple dans la lettre qu'il envoie à Ivan Pritchard il rappelle qu'il aborde ça avec un bagage philosophique et qu'il ne prétend pas être vraiment ethnologue donc on peut remettre en cause ce point de vue et d'autre part il manifeste un intérêt pour la pensée des primitifs qui devient vraiment une question en soi je veux dire il y passe quand même 30 ans de sa vie entre 1953 en 1910 et sa mort en 1939 et ses carnets on peut noter dans les dernières pages en gros les dernières notations sont trois semaines avant sa mort et la dernière nation qui est écrite c'est problèmes non résolus fondant ne se contente d'ailleurs pas d'analyser les différentes facettes de l'oeuvre de Lévi-Bru il examine la pratique de l'ethnologue ce qui perçoit comme les hésitations du philosophe à tirer les conclusions de ses observations à accepter ce qui remettrait en cause de manière trop radicale nos habitudes mentales c'est écrit mais en pratique en fait ce va-et-vient fondateur de la méthode fondanienne dont l'exemple le plus abouti est le beau de l'air entre plongée dans la matière conceptuelle de l'auteur qu'il étudie et biographie existentielle d'autre part fondant s'affronte aussi à ceux qui critiquent Lévi-Brulle et remettent en cause la radicalité de ses analyses j'en ai déjà parlé il s'agit ici de Durkheim Bersod Meilleursson Maritain mais aussi Aristote etc saint Thomas puisqu'il est fait dialoguer les saints avec les autres en fait c'est vraiment extraordinaire on peut dire que c'est une constante de la pensée de fondan aussi de se construire toujours dans l'opposition c'est à dire qu'il c'est un lecteur très remarquable et qui a une façon extraordinaire de s'approprier la pensée des autres même de ses adversaires pour en fait la faire servir à ses propres dessins et même même la pensée par exemple il s'oppose à Maritain mais il est capable de reprendre ses arguments en les retournant complètement pour le faire servir la philosophie existentielle alors que découvre-t-on chez les primitifs décrits par Lévi Brûle sur le plan pratique ils sont très semblables à nous ils font face aux diverses techniques pour assurer leur résistance ils ont preuve d'ingéniosité d'intelligence mais sur le plan de la pensée rien ne va plus ils se moquent du principe de non-contradiction qu'Aristote appelle le plus inébranlable entre tous et du principe d'identité l'universalité des notions de temps d'espace de cause telles que nous les concevons est mise à mal par les analyses de Lévi Brûle non que les primitifs soient incapables de se repérer dans le temps et l'espace mais ni le temps ni l'espace ne se présentent pour eux comme un tout homogène abstrait de même le lien causal comme enchaînement nécessaire des phénomènes est ignoré de manière générale ils sont très peu sensibles aux explications objectives pour nous la nature constitue un ordre immuable soumis à des lois qui s'imposent sans qu'on y réfléchisse il n'en est rien pour les primitifs sont ainsi remis en cause que Kant présente comme les quatre formelles nécessaires précédant l'expérience de la connaissance rationnelle donc Fondane observe donc qu'ils ne sont ni sensibles à la logique ni au cadre de l'expérience au cadre de l'espace et du temps présenté par Kant comme les conditions préalables à l'expérience mais Fondane considère que ces cadres en fait sont une sorte de filtre d'écran entre nous et le réel un autre réel vécu est substitué ce qu'il rappelle un réel canonisé divinisé la mentalité des primitifs est donc dépourvue de ces carcans ce sont donc des esprits libres dit Fondane on pourrait ranger rapidement sur le terme vague d'irrationalisme la pensée fondanienne dans la conscience malheureuse il précise ce n'est pas contre la raison sorte d'intelligence pratique outil commode pour manier le réel nécessaire pour nous orienter survivre dans le monde qu'il s'insurge mais contre le fait que la raison avec un R majuscule cherche à imposer ses cadres à tous les domaines de l'expérience qu'elle prétend connaître les sources et les fins il dit en fait il y a cette intelligence pratique et au delà commence en quelque sorte l'interprétation les deux mentalités possibles la mentalité logique et la mentalité mystique des primitifs dans cette dans cette façon de s'insurger contre la contre la raison le terme même de vérité acquiert souvent chez Fondane une connotation négative la vérité c'est ce qui s'impose à nous comme une contrainte alors que quand il parle de la vie elle serait plutôt du côté de l'idiocie dit-il de l'absurde la cause de cette non-soumission des primitives à la logique est ce que Lévi-Bru appelle mystique et participation il déclare employé mystique au sens étroit de croyance à des forces à des influences à des actions imperceptibles au sens cependant réel Fondane donne une vision synthétique et poétique de ce qu'est une pensée mystique cette pensée offre un monde infini de choses singulières qu'aucun concept ne lit il n'y a pas la moindre généralité intellectuelle pas de concept de plantes de canaux d'eau de collines d'hommes la mémoire tient plus de place que l'entendement chez le primitif cela renvoie aux analyses de Lévi-Bru sur l'incroyable richesse et la pauvreté conceptuelle du vocabulaire des primitifs à la façon dont ils s'orientent dans l'espace leur sens du lieu et de la direction Fondane insiste sur une seconde caractéristique de cette pensée mystique tout pour le primitif est occulte dépend de force sur lequel on n'a pas de prise les primitifs ne connaissent rien de naturel l'expérience du primitif se dédouble donc en une expérience ordinaire et une expérience mystique qui sont à la fois différenciées et mêlées Lévi-Bru a longtemps réfléchi sur le terme d'expérience à partir de l'exemple des primitifs et il s'est demandé pour savoir si on pouvait vraiment l'utiliser pour les primitifs au début il était catégoriquement contre dans ses premiers livres il dit non les primitifs ne sont pas sensibles à l'expérience et puis finalement il finit par dire que évidemment ce n'est pas une expérience au sens où nous l'entendons car expérience pour la pensée occidentale aristotélicienne dirait-il c'est une notion marquée en fait par la philosophie et par la science donc c'est une expérience aux sciences scientifiques l'expérience du primitif est donc de manière tout à fait différente mais finit par conclure que même cette expérience mystique c'est une expérience réelle pour eux cette double nature de l'expérience est évidemment essentielle pour fond d'âme le but avoué ou inavoué de la philosophie de tous les temps nous dit-il est de supprimer l'au-delà de l'objet mais l'objet est déjà un au-delà et tant qu'il subsistera la métaphysique restera les philosophes qui se sont donnés pour tâche de supprimer l'au-delà religieux ont été contraints de nier également le réel les existences au profit de la seule raison ce double aspect de l'expérience des primitifs Lévi-Brulle n'a cessé d'y réfléchir jusque dans ses carnets où il écrit cette dualité est à la fois un signe et une des conditions du développement de la vie mentale dans les sociétés humaines si l'expérience n'avait jamais révélé à l'homme d'autres réalités que celles du monde sensible où il est plongé sans doute son activité mentale serait-elle demeurée foncièrement semblable à celle des autres animaux supérieurs que les choses puissent être autrement qu'elles ne sont cet être cette idée ne pouvait naître que de l'expérience mystique l'expérience mystique est d'après Lévi-Brulle essentiellement affective il emploie pour la décrire le terme de catégorie affective du surnaturel fondant ne se réjouit de ce qui semble une réhabilitation de l'affectivité contre par exemple les affirmations de Spinoza citées par Dominique mais en même temps il voit dans le vocabulaire de Lévi-Brulle une façon de refuser au primitif une véritable pensée que l'on pourrait comparer à la connaissance rationnelle dire affectivité c'est une façon de leur fermer à tout jamais le domaine de la pensée mais Lévi-Brulle en fait finit par faire cette comparaison à la fin des fonctions mentales qu'en décrivant l'évolution de ce métier primitif l'affaiblissement des participations la progression de la pensée logique dans un déroulement qui semble inexorable il finit par affirmer que non pas du tout il ne faut pas croire que la participation va disparaître il dit le besoin de participation reste plus impérieux plus intense même dans nos sociétés que le besoin de connaître ou de se conformer aux exigences logiques la pensée prélogique remplit des fonctions qui vaut bien au-delà de celles que remplit la connaissance la connaissance est sans doute une possession de son objet mais comparée à la participation cette possession n'est jamais qu'imparfaite insuffisante comme extérieure connaître c'est objectiver projeter hors de soi ce qui est à connaître alors que dans la participation toute dualité s'efface le sujet est à la fois lui-même et l'être dont il participe Lévi-Brulle compare la participation à ce que Plotin a décrit sous le nom d'extase Fondane en conclut que la participation est une connaissance et une connaissance bien plus satisfaisante que la connaissance rationnelle là on voit un mouvement assez typique de la pensée de de Fondane qui consiste à dire d'une part s'opposer à la connaissance comme quelque chose qui nous empêche l'accès au réel et après la connaissance se dédouble et il y a une autre connaissance qui s'oppose à cette connaissance rationnelle si bien que il peut y avoir dans le même texte condamnation de la connaissance et puis exaltation de la connaissance dans le lundi existentiel Fondane insiste de nouveau sur le fait qu'il ne s'agit pas avec la pensée existentielle d'un abandon de la connaissance mais de la recherche d'une connaissance véritable qui ne se déternerait de rien de ce qui est qu'il s'agisse du malheur ou de la discontinuité après avoir beaucoup hésité Lévi-Brulle a fini par conclure que dans l'esprit du civilisé les deux mentalités coexistaient il en déduit d'ailleurs cette chose assez forte l'unité logique je cite du sujet pensant qui est prise pour accordée par la plupart des philosophes est un désidératum non un fait mais il y a une dissymétrie entre les deux modes de pensée la pensée prélogique ne souffre pas du contact avec la pensée logique puisqu'on a dit qu'elle était indifférente mais l'exigence logique veut s'imposer à tout ce qui est représenté et pensé Fondane insiste sur la force des expressions employées par Lévi Brühl l'entendement ne tolère pas ceci ou cela il ne souffre pas la contradiction il lutte pour l'exterminer la pensée de participation apparaît comme une force de résistance Fondane parle des résidus de la pensée affective que l'exigence logique n'a pas réussi à extirper dans le faux traité d'esthétique Fondane affirme que le réel s'est réfugié dans la poésie mais pas seulement ce réel il l'appelle le réel bâtard le réel de l'escalier de service le réel paria superstition acte magique espoir croyance ce réel est tenu pour un témoignage d'essence un effet des passions une illusion pour le civiliser le réel appréhendé dans l'art se situe hors de ce qu'on expérience ne cesse de tenir pour le seul réel légitime je voudrais insister sur un dernier point qui a déjà été évoqué par Dominique dans le lundi existentiel Fondane affirme de manière un peu énigmatique que Kierkegaard et Shestov ont trouvé dans la Bible pour ainsi dire leur philosophie toute faite philosophie de liberté de l'absurde du possible fille de la parole prophétique mais il ajoute qu'en fait cette philosophie pourrait très bien figurer dans une histoire de la philosophie indépendamment de toute croyance on n'est donc pas quand même étonné outre mesure de voir courir tout au long du texte une caparaison entre les primitifs et les juifs ou plutôt les hébreux de la Bible Dominique a déjà évoqué la phrase où effectivement il dit qu'on a plus de sens de comprendre la Bible en partant des primitifs que le contraire le vocabulaire employé pour les primitifs révélation pacte réparation suggère un parallèle j'ouvre une parenthèse c'est que c'est le vocabulaire employé par Lévi Brühl d'ailleurs certains ont quand même remarqué que les fondateurs de la sociologie Lévi Brühl Durkheim qui réfléchissent sur sur la religion primitive disons sont tous juifs et on ne peut pas quand même s'empêcher de voir une réflexion sur la religion qui était la leur ou au moins dont ils sont encore très proches je ferme la parenthèse donc le vocabulaire employé mais plus profondément on peut penser que cette pensée qui part du particulier qui jamais ne condense ne s'arrête sur un concept n'est peut-être en harmonie secrète avec la pensée talmudique qui donne toujours effectivement l'impression de passer d'un exemple à un autre sans jamais s'arrêter pensée dont par ailleurs fondane se méfie tout à fait qui révoit une rationalisation de la pensée biblique le monde fluidique des primitifs où les transformations les plus incroyables peuvent s'accomplir est rapproché par fondane d'un passage de la bible qui décrit les temps messianiques Isaïe 11 5 8 qui commence ainsi le loup habitera avec l'agneau le léopard se couchera près du chevreau le veau et le liosso seront nourris ensemble un petit garçon les conduira ce dont se veut se démarquer avant tout fondane c'est d'un judaïsme éthicisé domestiqué par la pensée occidentale confondu avec un humanisme il veut lui redonner tout son tranchant sur ce point il est dans la nid d'un boubeur dont fondane en 1919 commentait de l'esprit du judaïsme dans une série d'articles intitulés judaïsme et hélénisme le livre de boubeur contenait en particulier un article intitulé le mythe dans le judaïsme on peut penser aussi à la phrase de Cholem la cabale c'est la revanche du mythe pour fondane les primitifs croient à leur mythe ce qui fait une différence avec les chrétiens par exemple ils ne sont pas étonnés du miracle ils voient dans les primitifs enfin l'incarnation de ce que dit Kierkegaard à Dieu tout est possible pour fondane les primitifs avant tout des forces mystiques des secourus protégés ils tiennent beaucoup à je cite cet attribut que les anciens hébreux tenaient aussi pour capitale et qu'ils appelaient la toute puissance de Dieu qui est la condition pour qu'ils puissent leur venir en aide au contraire le civilisé a honte d'avouer qu'il a peur il répugne à cette toute puissance qu'il appelle le bon vouloir de Dieu pour ne pas avoir à le reconnaître il renonce au secours à l'appui à la sauvegarde cette idée réapparaît fortement dans le texte intitulé le bruit la fureur rédigé en mai 1939 alors que la marche vers la guerre semble inéluctable fondane pense que si la guerre éclate des millions d'hommes accepteront de se sacrifier car le sacrifice de soi est dans les structures de l'homme ce qui n'est pas dans les structures de l'homme c'est la véritable humilité celle qui consiste à reconnaître que l'on n'a plus aucun pouvoir qu'on ait bien peu de chance si bien que l'on peut sans avoir honte avoir peur et trembler et crier et appeler au secours mais la rencontre avec le Dieu vivant ne peut se produire peut-être que dans des circonstances exceptionnelles je pense aussi à ce que disait fondane à propos de l'expérience poétique le réel se révèle à travers l'expérience poétique et peut-être seulement à travers ce moment-là sinon il reprend sa forme de réel indifférencié qui nous est étranger donc dans le bruit et la fureur toujours fondane explique que le religieux ne commence que lorsque l'histoire cesse pour nous d'avoir un sens intelligible tant il y aura quelque chose à faire tant qu'on peut espérer vaincre par ses propres forces et par celle de l'idée tant qu'on n'a pas perdu le tout irrémédiablement le rapport n'est pas encore ouvert entre l'homme et Dieu et je pense à la lettre qu'écrivit fondane à Shestov à la fin des années 20 en lui disant mais ce que vous proposez est terrible vous ne pourrez jamais avoir de disciples vous ne proposez que le malheur et la recherche de Dieu dans cette situation tragique mais il n'est pas facile pour un juif civilisé fut-il Benjamin fondane de redevenir un juif primitif pour terminer examinons le poème 8 de l'intermède de l'exode dont une première version fut rédigée la nuit où on a pris la chute de Paris au début du poème fondane retrouve les accents du psalmiste demandant pitié pour la France mais la suite dit avec ironie la complexité du juif civilisé aie pitié aie pitié de la terre de France comme elle est belle telle que tu l'avais créée du néant de tes mains savantes et amoureuses avec ses fins vignobles ses cathédrales et ses chevaux de la bourre et ses hommes limpides mais plus loin Adonai et Lorénu Adonai et Hérode tu sais que lorsque tout se sera apaisé sur la terre et dans les cieux nous t'aurons oublié tu sais dès à présent que le souvenir secret de ma prière me remplira de honte je t'en voudrais vois-tu de l'avoir écouté je m'en voudrais aussi de l'avoir dite j'ai tu le sais d'autres dieux que toi secret perfide mais ici sur la route dans le désastre et dans le chaos il n'est pas d'autres dieux tu es seul terrible igné miséricordieux unique merci merci Serge d'avoir encore plus encore élargi l'horizon de Fondane avec ses évocations et en particulier celles du judaïsme sur lesquelles d'ailleurs reviendra Bruno maintenant donc Bruno Kersanti que j'en remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde lui qui n'est pas fondanien qui n'est pas le seul non fondanien de cette table ronde donc il est directeur d'étude à l'EHESS il a beaucoup travaillé sur la tradition sociologique et anthropologique française il a publié récemment un livre sur la question juive des modernes et il y a 20 ans autant de sa jeunesse folle et de la nôtre il a présenté la nouvelle édition des carnets de Lévi Brûl qui reparaissait dans la collection Cadridge au presse universitaire de France et il m'avait confié quand je lui ai proposé de participer à cette table ronde et donc de lire ce texte de Fondane que les intuitions de Fondane qui étaient rejetées officiellement par Lévi Brûl quand il a lu son article rejoignaient finalement très précisément les siennes quand il s'agitait de se confronter à sa propre vérité dans l'intimité de ces carnets non destinés à la publication voilà c'est de ça dont Bruno va nous parler pour conclure cette soirée de très grande qualité et je remercie une fois de plus tous nos amis participants Bruno c'est à toi merci Michel merci alors tu as résumé mon 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 propos en tout cas dans son entrée donc je vais directement me porter vers ce que Fondane a discerné dans ce livre donc la philosophie toute la philosophie issue de la civilisation occidentale la philosophie appropriée aux sociétés de cette ère culturelle qui a dans la Grèce ancienne son berceau est fondée dit-il sur un mépris de l'expérience ce mépris ne la quitte pas lui colle à la peau et la détermine sur la très longue durée c'est lui ce mépris qui se lit en toutes lettres chez Kant en réponse et en confirmation de ce que Fondane appelle l'idéal aristotélicien et c'est à ce chaînage très solide compact que les primitifs objectent mais pour voir qu'ils y objectent il fallait être dans la position de Lévi Brühl celle de l'infini respect pour le chaînage tout entier dont l'opérateur est le principe le plus inébranlable de tous le principe de contradiction selon Aristote dont la cohésion se traduit dans l'instantiation du nécessaire ou plutôt dans le triptyque de l'impossible de ce qu'il est contradictoire de décréter existant du nécessaire de ce qu'il est contradictoire de décréter inexistant et du possible ce qu'il n'est pas contradictoire de poser comme inexistant ou comme existant infini respect donc pour cette syntaxe de notre pensée logique mais infini respect dépourvu de mépris pour l'expérience telle qu'elle est telle qu'elle s'observe telle qu'elle se donne absolument sans préjugé alors peut-on être à la fois respectueux de la logique et non méprisant de l'expérience mieux qu'on soit d'autant plus respectueux qu'on n'a pas à le payer du mépris de l'expérience voilà la position singulière de Lévi Brühl ainsi philosophe Lévi Brühl l'est non pas donc en un sens anti mais disons contre-philosophique d'une philosophie projetée malgré elle en dehors de ce qu'on appelle en général philosophie une philosophie non méprisante de l'expérience qui culmine dans l'écoute sans préjugé de ce que disent les primitifs de la considération de ce qu'ils pensent et du fait qu'ils pensent quand bien même penser pour eux n'a pas un sens logique tel que régi par l'idéal aristotélicien alors cet idéal a pour pilier le principe de contradiction et pour conséquence le mépris de l'expérience mais pourquoi cela comment passe-t-on de l'un à l'autre en quoi en général les deux s'impliquent-ils ils s'impliquent dit Fondane parce que l'expérience est faite de jugements de réalité et que de ces jugements de réalité il importe aux civilisés c'est-à-dire aux aristotéliciens de tirer des jugements cognitifs construction qui suppose que l'expérience soit plus basse que la pensée qui s'érige sur elle pour autant que cette pensée sera conceptuelle et qu'elle accédera à du nécessaire qu'elle raisonnera selon le triptyque de l'impossible du possible et du nécessaire il faut qu'elle soit plus basse mais pas trop basse quand même c'est-à-dire pas complètement hors de portée sans accroche aucune pour la connaissance par concept or c'est à ce niveau trop bas que les primitifs font tomber si l'on accueille ceux qui sont sans mépris si on leur accorde qu'ils témoignent d'une expérience une expérience qu'ils font pour eux-mêmes et une expérience qui s'atteste à travers eux pour le civilisé qui les regarde qu'est-ce que l'expérience que le civilisé regarde de haut avec mépris c'est celle qui est simplement ce qu'elle est sans nécessiter à être telle le jugement de réalité le jugement d'expérience est un jugement de ce type le soleil chauffe ici et maintenant il se pourrait très bien qu'il ne chauffe pas ou plus pour un autre que moi et dans d'autres conditions en revanche ce jugement de réalité étant bel et bien un jugement est soumis au principe inébranlable il ne se peut pas que dans le même jugement de réalité le soleil chauffe et ne chauffe pas le mépris venant du concept ce n'est pas seulement de tenir l'expérience pour inférieur c'est aussi de la brider tenue en bride elle se stabilise elle comporte des identités stables le soleil il chauffe il produit de la chaleur et se stabilisant je peux en connaître je peux généraliser accéder au concept de soleil généraliser accéder au concept de chaleur ou de réchauffement et je peux construire des lois applicables en retour à mon expérience comme à toute expérience à l'expérience en soi les jugements de réalité les jugements conceptuels sont distincts mais ils sont en affinité l'expérience du civilisé c'est l'expérience d'identité suffisamment stable pour que connaître conceptuellement soit possible on comprend ainsi qu'il fallait mépriser l'expérience dans la forme particulière du jugement de réalité pour que notre civilisation s'érige que notre connaissance procède il fallait que l'expérience se condense de cette manière et donc qu'on sente et qu'on pense en même temps quelque chose comme le soleil il fallait que les êtres s'enclosent se replient sur eux-mêmes dans l'expérience même pour qu'on puisse conceptualiser l'expérience primitive met le civilisé en panique dit Fondate il ne peut même pas la mépriser elle dit cet homme au moment où il se tient devant moi peut en tuer un autre à des milles de distance il peut s'identifier à autre chose être un kakatoès tout en étant un homme et sans cesser de l'être l'expérience dit encore la bi-présence des morts et des vivants peut être donnée dans l'expérience sans contradiction c'est-à-dire sans que le sujet de l'expérience ne sente la contradiction est-ce une expérience il le faut bien puisqu'elle est donnée comporte-t-elle des jugements de réalité c'est ici que Lévi Brulle a éprouvé une retenue sur laquelle Fondane veut le faire céder il a répondu non et il a reconduit ce qu'il pourrait y avoir de pensée dans l'expérience primitive au domaine de l'affectif mais comme il sait qu'il s'agit d'une expérience comme il n'a aucun mépris pour elle et surtout comme il comprend confusément qu'elle se dérobe à ce que le civilisé peut encore considérer avec mépris et comme cet échappement ne le met pas en panique il a logé dans l'affectif de quoi le rendre jugeant tout de même il a essayé de lier comme nul avant lui ne l'avait fait l'affectif la pensée et l'affect il a admis qu'il puisse y avoir de la généralisation immanente à l'affectivité qui ne pointe pas vers le concept il a admis qu'un être qui se donne ainsi ne répond pas en écho une identité stable qui la rimerait virtuellement à son concept on peut voir un cacatoès sans que vienne avec le concept de cacatoès l'article défini le cacatoès peut ne pas résonner dans ce cacatoès idem pour l'homme et l'idée d'homme cela arrive au primitif pas à tout moment mais parfois et dans ce cas il est choqué mais pas logiquement il n'y a pas de transgression aux lois de son expérience parce que son expérience est suffisamment fluide pour que cela puisse advenir à tout moment il en est choqué mais pas en se disant comme c'est étrange comme c'est inhabituel comme c'est contraire à ce à quoi je dois m'attendre ému il est sur fond d'indifférence à la contradiction il est donc ému par autre chose mais par quoi Fondane regrette que les Vibrules n'ait pas été alors jusqu'à réviser l'idée de jugement de réalité en ce cas il eut été ce philosophe contre philosophe conscient sur les brisés de quelques autres très rares que Fondane a voulu réunir dans son panthéon et sur lesquels il a étayé sa propre philosophie mais on peut aussi et je soupçonne que c'est le cas estimer que c'est heureux car quelque chose ressort de la réticence du philosophe malgré lui l'éthique l'éthos ou la disposition éthique il a fallu pour regarder sans mépris et sans panique l'expérience du primitif comme une expérience du pouvoir être autrement de chaque chose je cite une phrase des Carnet de Lévi-Bru chercher s'il n'y aurait pas là quelque chose de fondamental d'essentiel à l'esprit humain qui a le privilège de se représenter ou du moins de sentir ou du moins de sentir le pouvoir être autrement pour qui les choses les êtres ont une double réalité une visible et une invisible du moins de sentir la réserve est importante elle dit clairement que l'affectif prévaut sur la représentation elle dit aussi le sens d'une émotion qui n'a rien à voir avec la transgression d'une loi de la nature ou d'un principe logique l'affectif est néanmoins le siège d'une certaine généralité il admet que toute chose soit double potentiellement elle peut être autrement et il n'y a là aucun défaut du concept de la chose puisque c'est bien ce que la chose est de pouvoir être elle-même et être autre de sorte que l'être de la chose comprend englobe au sens physique du mot le visible et l'invisible du double en soi et de soi de la doublure ou encore du caché et du visible d'où vient que cela se puisse admettre la réponse de Fondane se trouve à mon avis dans un changement de plan de son analyse bien difficile à justifier à partir de Lévi-Brulle mais sur la ligne de la radicalisation de la rigueur qu'il fait subir à sa pensée ce changement de plan c'est celui qui a été repris dans la phrase citée par deux d'entre vous c'est celui qui nous ramène au Pentateuch il y a plus de chance donc on l'a lu déjà deux fois je vais le lire une troisième fois il y a plus de chance que l'on comprenne mieux le Pentateuch après ce que M. Lévi-Brulle aura dit des primitifs qu'il n'y en avait que l'on comprit mieux les primitifs à la lumière de ce livre alors pour moi c'est le pivot du texte de ce livre et il est situé exactement en son milieu tout change dans l'argumentation à partir de cette phrase et c'est pourquoi il faut la lire avec le plus grand soin notons bien le mouvement que Fondane ne fait pas c'est d'aller du Pentateuch au primitif de se servir de ce que la civilisation occidentale lui fournit de supposément primitif pour élucider l'expérience récalcitrante ce qu'il envisage plutôt c'est de redécouvrir le Pentateuch en partant de cette expérience d'user des primitifs perturbants pour une analyse de nous-mêmes ou se découvre dans ce livre sacré de l'essentiel et du fondamental quant au fonctionnement de l'esprit primitif nous le sommes déjà ou du moins nous pouvons toujours le redevenir mais il nous reste à savoir en quoi et c'est à cela que les primitifs de Lévi Brühl nous aident c'est à cela que la philosophie éthique logique et métaphysique mais culminant dans une éthique de l'expérience donc cette philosophie du philosophe malgré lui tend en réalité il y a une expérience sédimentée dans le Pentateuch telle que le judaïsme le conserve et continue de le lire expérience que le christianisme conjugué à l'aristotélisme a manifestement recouverte cette expérience recèle du fondamental et de l'essentiel qui nous est devenu inconnu pas même méprisable puisqu'en réalité infiniment éloigné étranger nous le réapproprier réclame un effort que la plupart les philosophes aristotéloquantien mais aussi Bergson Durkheim Maritain Meyerson ne sont pas prêts à faire Lévi Brûle lui seul a dégagé la voie et cela qu'il l'ait voulu ou pas on sait en tout cas que dans cette voie il n'a pas voulu s'engager embarqué dans la mission civilisationnelle que lui assigne Fondane on comprend qu'il ait résisté mais restons-en pour l'instant à ce que dit Fondane pour qui entreprend de lire la Torah en usant des primitifs le spectacle qui se dégage serait en somme le suivant on y voit des personnages des individus et des choses agir sur une scène que rien ne lie entre eux ni par eux-mêmes parce que tout sans aucun reste renvoie à la volonté de Dieu rien entendons par là nul être créé n'échappe à cette volonté et c'est la raison pour laquelle chacun isolément porte avec lui le double cachet de la force qui le dépasse et s'impose sans limite d'où il suit que rien n'est bas dans l'expérience tout compte au plus haut point des pierres du temple dit Fondane jusqu'aux fosses des anses des hommes jusqu'aux insectes autant de réalités étalées sur la scène du monde à quoi s'applique inflexiblement la loi de Dieu la loi adhère au monde sans le lier par des lois naturelles parce qu'elle se pose en transcendance radicale qui hausse la moindre chose infiniment mais qui le fait de l'intérieur d'elle-même par sa face cachée c'est en effet dans cette doublure de chaque être que s'exprime sa dépendance absolue à l'égard de Dieu c'est-à-dire son existence sous la loi on est sous la loi mais on est que sous la loi sous personne ni rien d'autre aucun souverain qu'émane de lui une loi positive ou qu'il prenne le visage impassible des lois de la nature dans l'esprit de la Torah il n'est pas d'autre souverain que Dieu et c'est pourquoi il est tout à fait juste de dire que la réalité chaque réalité est invisible aussi bien que visible c'est que la stabilité à laquelle on accède n'est pas assurée par autre chose que la loi de Dieu laquelle doit pour s'appliquer marquer sa transcendance absolue en rendant le miracle toujours possible sur cette pensée du miracle on sait que la philosophie a beaucoup bataillé ce qu'on peut dire c'est que penser le miracle à la manière de Spinoza comme l'envers ou la transgression des lois de la nature c'est ne rien ni comprendre puisque Dieu ne transgresse rien puisque c'est nous qui transgressons il agit en chacun comme ce qui est structurellement autre invisible intouchable irreprésentable sa volonté peut toujours tout et nous n'en sommes logiquement choqués qu'en vertu de l'omission de l'oubli de l'autre face de chaque chose y compris de nous-mêmes ne pas omettre ce que nous sommes comme ce que chaque parcelle du monde est sous la loi de Dieu c'est rejoindre la mystique du Pentateuch dont l'idée de miracle dépend le sentiment mystique des primitifs n'est pas différent quant à notre transgression à nos fautes si on les restitue dans ce cadre elles ne sont rien de plus que de l'irritation provoquée à l'égard de la force infiniment supérieure gisant au coeur de l'expérience elles n'ont en cela rien à voir avec le fait de mal agir au regard d'une intention logée en Dieu ou en vertu d'une qualité de nos actions qui les rendrait plus ou moins commensurables à ce que Dieu veut nous ne sommes pas moraux en ce sens pour la Torah parce que nous ne sommes pas coupables en ce sens nous sommes par contre intégralement structurés selon une éthique de la conduite qui tient sa rigueur de l'existence sous la loi et c'est pour cette raison que le type idéal de l'acteur selon la Torah c'est un être en éveil permanent quoique non coupable non culpabilisé et non culpabilisant là encore remarque Fondane le primitif est de ce type c'est en prenant au pied de la lettre son expérience munie de sa dimension mystique sa doublure que nous comprenons ce que les juifs ont conservé précieusement dans leurs écritures une vigilance éthique qui n'est pas une morale les juifs et pas les chrétiens en rapportant la mystique au lien d'amour avec Dieu le christianisme a profané le cachet il a voulu voir ce qui ne peut l'être il a voulu se l'incorporer il l'a déplié en relation nécessaire liant Dieu à sa créature intelligible en tant que nécessaire instancié en bien en soi dominant infiniment tous les autres biens certes mais les dominants pour autant qu'il est de même nature qu'eux et que chacun d'eux ne doit son nom de bien qu'aux traces d'amour de Dieu qu'ils recueillent dans ce cas de figure chrétien le cachet n'est plus vraiment caché l'occulte n'est plus que l'obscur ce qui n'est pas du tout la même chose la quête mystique se substitue à l'expérience mystique aimant on veut comprendre c'est à dire conceptualiser on veut mettre de l'ordre dans la relation qu'ont les êtres entre eux et dans celle que chacun a à Dieu on y fait jouer la même nécessité c'est ainsi que le christianisme ramène le monothéisme dans l'orbite de l'idéal aristotélicien construit la morale au-delà de l'éthique fabrique de la culpabilité tout en s'accordant avec la logique et la science en marche tout en confortant la philosophie du mépris de l'expérience Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion faisait du christianisme la seule vraie mystique pour Fondane lecteur de Lévi-Bru c'est exactement le contraire depuis le christianisme la mystique au sens strict est abandonnée son premier sens se perdant dans le brouillard les primitifs nous y reconduisent en permettant de mieux comprendre ce qui chez les juifs subsiste d'essentiel et de fondamental le pouvoir être autrement de chaque chose l'éthique de la vie sous la loi qui s'y agrège le lien entre penser et agir qui en découle au plus loin des vies coupables et des restrictions logiciennes que notre civilisation accomplissant ses progrès moraux et intellectuels a bien dû ériger je ne peux m'aventurer en si peu de lignes à restituer le diagnostic complet que j'ai lu dans ce livre ma connaissance d'ailleurs de Fondane est trop lacunaire pour aller plus avant je m'en tiens seulement à Lévi-Bru pour finir et au rôle que Fondane lui a assigné et au fait qu'il ait refusé ce rôle la force de la lecture de Fondane réside je crois dans ce qu'il y a en effet d'inexplicable dans le pas de côté de Lévi-Bru le fait qu'il soit complètement intérieur à ce à quoi les primitifs objectent et le fait que cette adhésion l'est cependant guidée avec beaucoup de sûreté dans la considération inouïe qu'il leur accorde singularité a-t-on dit qui est d'abord éthique mais d'où vient cette éthique du décalage interne qui s'immunise contre toute diminution de l'extériorité d'où vient que face au pouvoir être autrement de chaque chose le savant qui se nourrit et vit du principe inébranlable ni ne s'insurge ni ne panique ne serait-ce pas qu'en lui une autre voix parle que celle de l'aristotélisme et que cette voix sans faire de lui quelqu'un qui pense comme un primitif le dispose tout de même à considérer que les primitifs pensent en somme la question à laquelle on parvient c'est celle de la parenté imaginable quoique très ténue entre deux éthiques très éloignées l'une de l'autre celle du philosophe sans préjugé immunisé contre le mépris et celle du pentateuc rendu de nouveau accessible à tous grâce aux primitifs disons-le honnêtement rien dans la vie et l'oeuvre de Lévi Brûl telle que je la connais ne fait écho au court-circuit judaïsant de Fondane rien non plus ne semble avoir incliné à la critique de la tradition occidentale qui en procède Fondane le sait bien puisqu'il lui reproche de s'être arrêté sur le seuil d'une autre idée plus complexe et plus compréhensive des jugements de réalité que ces analyses auraient pu s'exercer à construire et à décrire le sachant il était cependant permis à Fondane d'en dire un peu plus que Lévi Brûl un peu plus c'est-à-dire je crois ceci chez les primitifs il y va vraiment de nous d'une manière qui n'est pas métaphorique si on veut bien élargir ce nous au-delà des frontières mentales que la Grèce et le christianisme ont fixé incidemment en repoussant les frontières du cadre Lévi Brûl devait donc redevenir philosophe mais en un sens qui le différenciait de ce qu'on appelle depuis Aristote philosophie or dans le même mouvement malgré lui aussi il devait venir toucher une strata du corpus juif où il se retrouvait moins étranger à lui-même qu'il n'aurait pu croire voilà je vous remercie applaudissements Merci